Que toutes les déclarations, toutes les décisions importantes seront prises ici à la place de la Réunion. Le peuple est désormais, le peuple du Burkina Faso est désormais acteur, témoin de son histoire. Les décisions ne seront pas prises dans les bureaux pour votre avenir. J'aurai à chaque fois l'occasion de nous dire si vous marchez avec nous ou si vous n'êtes pas d'accord. Sur ce, je m'en veux vous délivrer la première déclaration. Je vous demande un moment de silence pour bien suivre cette déclaration. Déclaration numéro 1. Face à l'insurrection du peuple burkinabé et suite à la démission du président Blaise Concoré, On va parler de la fonction de chef de l'État et de président du Faso. Nous, nous, forces vives de la nation, y compris les forces armées nationales, à la demande du peuple burkinabé, avons décidé de ce qui suit. 1. La constitution du 2 juillet 1991 est suspendue. 2. Un organe transitoire sera mis en place en accord avec toutes les forces vives de la nation en vue d'organiser une transition paisible. 3. Cette transition sera encadrée pour un retour à une vie constitutionnelle normale. 3. La composition de cet organe consensuel de transition, ainsi que sa durée, que nous souhaitons la plus brève possible pour la confiance et à préserver l'intégrité des personnes et de leurs biens. 5. Appelons l'ensemble des forces de défense et de sécurité à prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des biens des personnes sur tous les camps du territoire national. 6. Rassurons l'immunité internationale sur le respect des engagements pris par le Burkina Faso. 7. Sollicitons son accompagnement pour un retour rapide à une vie constitutionnelle normale. Ouagadougou, le 31 octobre 2014. Sié pour les forces vives de la nation et les forces armées nationales, le lieutenant-colonel Dida Yakouba Isak.